Et bien c'est tout le monde c'est MrBboy45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien et je suis toujours accompagné du sublime du plus beau L'homme qui a fait fuir la terreur elle-même l'homme prêt à vaincre le monde et tous les zombies qui l'entourent je parle évidemment de la one qui est juste en bas et qui nous attend allez let's go et je suis accompagné comment il va celui-là ça va alors pas non franck est content avec sa tour mais pourquoi t'as fait ça frère j'ai voulu tirer une parachute au dernier moment sauf qu'elle n'est pas trop longue mais t'es au courant qu'elle est sur un toit ouais oh merde oh la 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 catastrophe je t'attends t'as pire pas de soucis sinon ça va toi bah ça va très très bien tu veux que je te voyage rapide ou c'est bon non tu es bon je suis là regarde tu vas arriver il n'y a pas de souci d'ailleurs on va le voir débarquer évidemment comme d'habitude on est à l'épisode 36 n'oubliez pas le petit j'avais le petit commentaire vous avez toujours plaisir et je pense qu'on est à la fin du jeu j'ai la musique de battlefield 3 dans la tête je pense qu'on est à la fin du jeu c'est lancé elle est où la bichette là elle est où la bichette à bel et là il fallait la suivre elle a ses chaussures mais bien sûr qu'elle a pu trouver évidemment chez le marché mais là je pense que dans deux trois épisodes voire peut-être même avant ça va être finir on verra bien non mais tu le sens comment toi en vrai tu le sens comment bah s'il y a une fin je la vois pas arriver on va pas trop arriver parce que là on va chercher des chaussures je me dis que c'est un peu un temps mort avant un autre arc mais si c'est bientôt la fin je sais pas ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on n'a rien avancé dans l'enquête de base bah oui elle est où ma sœur j'ai pas la trouver d'un coup en mode au fait j'étais là tu mets le doute là ou alors j'étais morte qu'est ce qui se passe ici pas me les chercher c'est tout t'es monté au sommet de cette putain de tour télé tu peux bien aller dans un appartement non tout dépend de ce que je vais y trouver et pourquoi tu veux pas y aller ouais bah soit c'est une surprise très bien une très bonne j'espère soit c'est bizarre pourquoi nous enverrait dans un gai tapant surtout qu'elle est courageuse est-ce la joue sniper et tueuse c'est bizarre non ouais mais peut-être qu'il ya des zombies trop fort peut-être qu'elle n'a pas elle n'a pas notre discrétion tu vois mais non mais elle nous enverrait au charbon alors qu'elle était en train de chialer quand on était tu vois ce que je veux dire ou pas enfin ça n'a pas de sens pour moi il ya une surprise pour moi il ya une surprise tu vois la surprise bah je sais pas c'est vrai c'est vrai que c'est pas logique qu'elle nous envoie au charbon elle a chialé il ya cinq minutes en mode non mais pourquoi arrête à ta vue non inhibiteurs là haut à 15 mètres à c'est peut-être ça la surprise il ya moyen il ya moi je pense peut-être qu'elle n'a pas de lampe torf je non mais je pense vraiment je me dis qu'il ya une surprise tu attend appartement 216 tu sais ce oh putain ça se trouve c'est l'appartement de son ex les jeux de james bond ça remonte j'en avais un sur ps2 je l'adorais tu pouvais prendre la moto et passer sous les camions en glissant et tout elle a dit touche à rien elle est pas censée savoir qu'on fouille on est d'accord tu sais c'est quoi je pense que c'est l'appart de son ex ouais bah tiens les chaussures c'est pas les sien des bottes pour rome ah ça fait un truc ou c'est moi non c'est toi cool je me demande si ça marche écrit la one notre mixtape c'est pas assez trappeuse non c'est pas la la one que je connais peut-être bah écoute ça n'a pas de sens mais je vais écouter non très non d'idiot mixtape mais écoute à temps 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 je vais dans les menus voir si on peut l'écouter objets ramassables mixtape lire on peut écouter ok j'écoute l'un ouais j'ai vu aussi on peut le mettre et continue à jouer mais qui nous dit que c'est pas non je crois que c'est pas la one qui chante ah c'est juste ok c'est écrit dans l'exposition à voir ce que la one écoute c'est cosy ici ok non là qu'est où il ya des seins d'hommes nus ouais vas-y ah non de femmes nues j'avais vu des cheveux courts veuillez m'excuser tu vois où de la nudité toi là bah sous le drap on imagine très bien ah oui d'accord ça dort ah oui ouais ok ok ah et c'est là qui est l'inhibiteur exactement monsieur bah tiens faut se blesser viens la one à poil tu viens un peu pervers toi écoutez il ya eu un dessin qui m'a mis l'eau à la bouche regarde la roi t'as l'air presque heureuse mon frère je sais pas du tout son ex je pense c'est son ex attendez une faute il ya un dessin de la one à poil j'espère que c'est pas son frère quand même mais elle est pas à poil elle était en train de dormir ah c'est encore pire tu serais ta silla à moitié nu en train de dormir non tu partageais ça avec quelqu'un qui vit toujours ici oh l'arc oh l'arc tu l'as vu je l'ai très très vu il ya personne qui vit là trouve juste ces putains de chaussures pourquoi larguer tout ça pour ce trou à ras du merci pour l'arc c'est gentil tu l'as ramassé oh oui là par contre pas la santé merci pour l'arc on va mettre arc et 5 bien cette fois ci on met en endu non ouais on enduit comme ça sera à 360 et c'est exactement ce qu'il faut pour tout déverrouiller dans le jeu ouais le parachute et tout ma petite bichette attend 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 est-ce que ça serait pas bon d'équiper pour la tour première fois notre arc justement attendent à s'équiper pas tant je suis en train de me transformer en zombie c'est bon je me transforme plus en zombie mais qu'est-ce que fait pas j'ai quitté le menu et mon père se fait c'est vrai bah oui dès que j'upgrade il fait ça dès que tu mets tu upgrade quoi là j'upgrade de l'endurance ah ouais moi j'ai même pas droit à ça mec moi j'ai le droit à chaque fois et ça me fait peur d'accord mais en fait le well wacob ils ont mis en main à peter ouais moi j'ai une grosse animation de son transformation de zombies attend bouge pas je crois qu'il ya une tâche de sperme examinant on dirait que ça fait un bout de temps qu'elles sont là de quoi qu'elles sont là je sais pas personne n'écoute je l'a dit ah il y a quelqu'un oh la photo cachée sous les chaussures une photo dans des boîtes dans des chaussures oh dommage c'est un joli petit nidouillet avec le vin la vue et la musique je découvre une toute autre la one et tu sais quoi qui que ce soit je comprends ce type qu'il a aimé va te permettre et je voulais pas la one attend quoi a con oh sale connard 1 et la première photo il ressemble au fugace aux instants l'amour résiste ainsi les jours derniers seront pour lui les plus grandioses attendre ce qu'il dit les sous titres ça n'a rien à voir ouais je te jure je lisais mais j'entendais pas la même chose attend non mais what au final j'ai rien compris c'est quoi la vraie version alors attend c'était dans objets ramassade ouais ouais parce que sinon je traduis moi même les gars non mais au final j'ai rien compris à cause de ça elle est où la lettre lettre de la alors tu sais lettre de la part de h pour elle donc de écon pour la one non mais ça n'a rien à voir là c'est une litre entière frère ça n'a rien à voir que s'il a ramassé tu sais ce que j'aime chez toi tu ris toujours à mes blagues ma deuxième femme riait aussi mais elle faisait semblant elle n'avait aucun sens de l'humour celle là mais toi tu ne fais pas semblant un la one d'ailleurs tu jouais à faire semblant quand tu étais petite je sais pas pourquoi mais j'en doute c'est très bizarre cette conversation par contre pas pour pas avec un tempérament comme le tien ce qui est bien c'est que tu n'es pas énervé contre moi tout le temps tu es même souvent très douce mais parfois tu pars au quart de tour et tu commences à péter les plombs c'est frustrant et un peu excitant il faut l'avouer et le classement a été mis à jour et maintenant tu es en première position loin devant ma première femme et en troisième position la numéro 3 tu sais que je suis pas du genre à écrire des mots doux mais je dois te dire un truc ma chérie je t'aime je t'appartiens tu m'appartiens et rien ne changera ça jamais non mais t'imagines non mais quand c'est un psychopathe en fait eh bébé t'es mignonne mais franchement t'es la troisième femme avec laquelle je prends le plus de plaisir au livre mais tu sais je t'aime bébé par contre la traduction catastrophe ma chérie en plus on se battant donc c'est pour ça qu'elle a tiré sur un con il voulait le démonter ouais ouais mais c'est au pro début je pensais que c'est parce qu'il y avait un bail de trahison non elle voulait pas être troisième je comprends non parce qu'il veut être troisième dans le coeur de son de son de sa moitié non mais oui j'avoue que c'est un petit peu hardcore légèrement un peu hardcore oh putain attends oui oh putain oui j'avoue ah non il n'y a pas de compétences non non je pensais qu'il y avait des compétences parlez elle est où la one la one la one est là daniel daniel balawan je voulais pas te vexer oui je suis ferme non elle parlera pas aux plus jeunes d'entre nous mec regarde ce qu'il y a ici il y a quoi 59 mètres juste au dessus de nous attends attends mec il ya un truc encore plus fou il ya un paracistage non mais attends c'était pas sur ce toit qu'on cherchait absolument où était le bordel souviens toi sur ce toit où on cherchait l'inhibiteur oui on cherchait une entrée oui et ben voilà l'entrée c'est maintenant non c'est juste qu'on fallait aller à ce moment de l'histoire frérot maintenant comment on fait attend on fait pour y aller à l'inhibiteur mais on l'a ah oui mais en haut il ya un paracitage tu vois pas tout oui oui je vois je vois mais attend mais le problème c'est que y'a pas de ventile ou fait le tour toi quelque chose qui permet de te voir qu'un bon j'ai fait tout le tour je n'ai rien vu je pense qu'il va falloir attendre en attendant let's go j'arrive on va à la quête ça fait du bien on a beaucoup de on a beaucoup d'endu maintenant ça fait plaisir ouais c'est vrai que là pour parler pour le parachute c'est assez cool après j'aimerais bien vous je sais pas si on peut encore améliorer le parachute je pense que oui pour le rendre encore plus rapide je vais tenter un mot je sais pas si j'arrive à attendre oh putain si incroyable incroyable fut vu que je me suis là je suis derrière toi à 50 mètres je vais voir ton move et je valide et voilà hop on y est mon pote alors où est la one sur attendez la one ok on l'attend là attendent en plus il ya un petit bar il ya une cassette j'peux temps de l'apprendre ah moi non plus bah faut pas l'oublier on peut aller pendant le regard dans la cinématique elle est sur le petit calpin rouge sur la table devant nous mais qui voit ses paupières comme ça quand il ferme les yeux moi vraiment non 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 ils sont pas noirs ils sont un peu éclairés par la lumière je vais pas pigé que toi et à connaître ensemble pourquoi tu crois qu'il est prioritaire sur ma liste ouais je comprends c'est pas parce qu'on lit de la poésie qu'on mérite pas de mourir vous vous êtes séparés parce qu'il avait abandonné frank ou est ce qu'il a abandonné frank parce que vous vous étiez séparés c'est pas tes affaires hayden ça te regarde pas quoi qu'il se soit passé c'était une erreur ok j'aurais jamais dû être aussi naïve voilà pourquoi je voulais pas tu pour ton gros nez partout putain tu aurais pu respecter ça au moins je suis désolé c'est bon oubli si tu avais été chercher des choses sur toi même bah elle est con et se douter s'attendait à quoi là ça n'a pas de sens laisse moi tranquille hop ça finir en moins de 18 tout ça je veux juste niquer la web soyons empathique empathique et qu'est ce qui se passe ouais non non empathique empathique un peu d'empathie la web qu'est ce qui se passe tu lâches jamais le morceau c'est pour l'amour tu devrais savoir tu devrais savoir que je déteste plus les gens il ya aucun problème je dirais ce qu'on ressent ok tu peux rester si tu veux mais m'interromps pas je suis occupé pas de bourrer la gueule mais non crétin je regarde les étoiles allez raconte eh je vois la grande ours eh ben t'en sais des choses sauf que la grande ours c'est de l'autre côté ah oups ça valait le coup d'essayer tu connais d'autres constellations ouais Franck me parlait souvent des étoiles avant on construisait le fisheye j'aimais bien grimper sur l'échafaudage jusqu'au toit Franck montait me dire qu'il faisait trop froid qu'il était trop tard mais il finissait toujours par me raconter des histoires pendant des heures j'adorais l'écouter les étoiles brillent tellement elles sont si proches qu'on a l'impression de pouvoir les choper par les boules c'est ce que disait Franck joli hein et toi Aiden quoi moi ça arrive aussi que les pèlerins aient le coeur brisé ah tu le vois ? c'est un peu ce qu'en train de m'arriver je... eh ben... laisse tomber intimide alors ta constellation c'est celle du cygne de... de quoi ? là regarde le cygne quand je regarde les étoiles c'est toujours lui que je vois en premier t'es en train d'inventer tout ça pour m'impressionner peut-être 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 pas mais ouais euh... t'es impressionné c'est la force frérot ah c'est ouais parler du poème non il faut qu'on fasse ce poème ce sont juste des mots Aiden des mots qui ont un sens du temps l'amour n'est pas le jouet même si il s'incurve sous sa faux la lèvre et la joue rose aux fugaces instants l'amour résiste juste des mots hein ouais juste des mots alors t'as rencontré Acon quand tu construisais le fisheye avec Franck lui et Franck passaient beaucoup de temps ensemble ils étaient amis c'était une histoire assez bonne à l'heure et juste après on va dormir par terre par terre pour le même sol ensemble et lui avait besoin de s'amuser côte à côte au moins j'aurais appris une leçon que j'oublierai jamais ça te tient toujours à coeur tu m'aurais pas demandé d'aller à la partie non bah ouais Aiden la personne que je suis maintenant me tient à coeur voilà pourquoi je voulais pas y aller pour que la petite naïve qui vivait là haut ne reprenne pas le dessus sur moi je l'ai détesté mais maintenant c'est derrière moi c'est donc ah t'es chier il faut il faut qu'on dorme ah non Je le dis, c'est aussi simple que ça, mais c'est pas de m'inquiéter, ok, tu sais bien que l'avant j'en suis un peu... Hayden, aah, il t'entend le bruit de la braguette en même temps, aah ! Il faut qu'on parle des connes, si elle remonte l'instant, faut que ça remonte, aah ! Beaucoup d'étoiles se sont éteintes pour toujours, à connes cela jour, mais quand il a fallu agir, il a abandonné ses potes et ils sont tous morts, il a montré son vrai visage, putain de lâche ! Je ne suis pas un lâche. Naaaan ! Le tué ne changera pas le passé ? Ouais, faut se la jouer un peu poétique. Ouais, on se la joue un peu Star Wars. On peut pas revenir en arrière. C'est vrai. Mais je peux l'empêcher d'avancer. Et je le ferai, putain. Ouais. Bonne nuit, Hayden. Hop, elle va sur le lit pour ton nez et vous. Et nous, on va dormir sur le canapé, hein. Allez. Hop, je me suis endormi en m'asseyant. Putain de Corbach. Toute la journée... Bonjour Vildor ! J'ai peur putain ! Un monde tout neuf. C'est votre pote Franck à la radio. Ouais. C'est vrai qu'on lui a fini ça, hein. Depuis le fisheye. À partir d'aujourd'hui, je vous donnerai les bonnes nouvelles de Vildor. Participons à la reconstruction de cette belle communauté. Lawan ? Lawan, t'es là ? Vous avez bien entendu. Et pour commencer en douceur ce nouveau chapitre, un peu de musique. Hayden, t'es là ? Viens à la cantine. C'est pas pour te vexer, Franck, mais j'ai vraiment pas le temps, là. Matt allait m'aider à retrouver ma sœur et puis je t'ai refilé la tour. Et maintenant, je suis baisé. Tu calmes. Viens au fisheye, on va discuter. J'ai peut-être une idée. Je veux t'aider Hayden. Très bien. C'est bizarre, ça, non ? J'arrive. Là, la cassette. Parce qu'il a des vraies infos. Ouais, mais chacun a gagné ce qu'il avait besoin de gagner. Et là... On a un peu baisé les pacificateurs et l'hôte, là. Sans le vouloir, alors que je voulais l'aider à la base. Oh, point de parcours. Attends, on se met quoi, là ? Oh putain, point de parcours. Mouvement furtif. Transperse mes couilles. Mains fermes. Escalade rapide. Putain, escalade rapide, ça a l'air bien, quand même. Ah oui, mais c'est ça qu'on voulait monter au rang max. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Ou attends, atterrissage sûr. Atterrissage sûr, c'est quoi ? Augmente la hauteur depuis laquelle vous pouvez atterrir sans subir de dégâts. Oui, mais maintenant, on a le parachute. Oui, bah la preuve, t'es mort. Bon, mais j'ai ouvert le parachute. Allez, c'est pris, c'est pris, c'est pris. C'est pris. Let's go, on saute, on se casse. Ok, let's go. Ok, où allons-nous ? Bah, on va au prochain objectif, on fiche aille. En vrai, on a fait beaucoup de trucs et tout. J'avoue que je vois pas la fin maintenant. Je... Parce que... Bah non, mais... Ouais, mais il y a les hommes de rebelles et tout. On a rien fait encore de ça, tu vois. Ils nous ont jamais amené... Pareil, je trouve qu'ils nous ont toujours pas présenté les rebelles. À part une ou deux fois... Ouais, il faut faire attention à eux. C'est pas... Les Renégas. Ouais, les Renégas, tu vois ce que je veux dire. C'est pas fou, quoi. Tu me reçois ? Hop, on force. Lawan ? Allez, Lawan, réponds. T'es là ? Oh, génial. Ah non ? Je répare l'émetteur et maintenant tu fais silence radio. Hop, j'en charge mon endurance. Hop, voilà. Ok. On y est déjà, hein. Fufu, hein. Oui, il est là. Alors, en même temps, le parachute, vraiment trop bien. Eh bien, on a le grappin aussi. C'est un peu cinématique, hein. Ça passe vite, là. Oui, on a le grappin. Faut pas le louer. Grappin, c'est quoi ? L1 ? Euh... C'est gâchette de... De gauche, mais c'est laquelle ? Le haut ou bas ? Euh... De bas. Ok. Mais on va pas l'utiliser ici. Donc L2, alors. Exactement, L2. Mais on ne peut pas l'utiliser ici. Hop, je rallume la lumière, on voit que là. Allez, go. Yo, les gars ! Bonsoir ! Ah, il faut que tous les joueurs soient présents pour actionner une porte. Bonsoir ! Voilà, maintenant que tu es là, on va pouvoir ouvrir cette poignée à deux. Alors, je prends le bout, tu prends l'autre bout. Comment on fait déjà ? Hop, on l'a même pas tourné, hein. On a tiré la porte. Votre voisin, votre ville, une fois encore, et pour toujours, des connexions. Parle-moi, Franck. Y'a pas de micro, hein. Il parle dans l'eau, on parle ? Bon. Ah si, là ! Ah si, là ! Et du coup, il est mieux équipé que nous ! Ce gars, il a un chour et tout, là ! J'ai très envie de corriger ça. Prends un verre. Ok ? Pour moi. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Faut que je trouve un autre moyen de trouver mon... Écoute deux minutes. Oh, il a besoin d'accéder au bâtiment du Gire. Tu comprends ? C'est pour cette raison qu'on doit trouver ce pèlerin. Il offre un putain de paquet de cristaux pour ce qu'il a. Et beaucoup de boosters. C'est bon, j'ai toute ton attention. Qu'est-ce que c'était ? Des renégats. Ah bah tiens, t'en parlais. Mais comment t'avais... La station de télévision était contrôlée par l'armée. Elle a fait plus que simplement diffuser à partir de là. Grâce à toi, on peut écouter l'ennemi. Il semble que Waltz cherche la même base de données que toi. Mais l'observatoire est complètement imbibé de produits chimiques. J'ai aucune idée de comment cette merde de GRE fonctionne. Mais Waltz semble savoir. Peut-être que l'observatoire n'est pas le seul endroit où l'on peut accéder à la base de données. Cette conversation, c'est tout ce que vous avez ? Pour l'instant. Mais si on se rapproche de leur position et qu'on pirate leurs fréquences, on pourrait obtenir plus d'informations sur les plans de Waltz. Comment ? La transmission que vous avez entendu a été interceptée près d'une vieille antenne militaire. Ça fait hyper caricaturale. Désolé, mais les Renegades, on dirait des peuples. Genre, il n'y a pas un mec intelligent, c'est les Renegades. Ça n'a pas de sens. En fait, ce que j'aime pas trop dans ce jeu et la manière d'avoir écrit le scénario, c'est que les méchants sont pas... Tu sais, regarde, tu regardes... Ça reste des mignons, des girs, quoi. Ouais, mais non. Tu vois, le meilleur exemple, c'est The Last of Us 2. The Last of Us 2, quand au début tu les vois, tu te dis c'est des méchants. Et quand tu apprends à les connaître et à comprendre ce qui les amène à faire ces choix-là et tout, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que finalement c'était pas nous les méchants ? Pour eux, on était les méchants. Mais là, ça fait vraiment... Les gentils, ils sont intelligents, ils prévoient de pirater des fréquences et tout. Et les méchants qui sont en mode, je vais te tuer ! En mode très méchant, tu sais, en mode, je vais te tuer parce que le patron nous a dit de te tuer ! Tu vois, je trouve que c'est hyper caricatural. Et t'es en mode, mais pourquoi on a pas vu un méchant qui est trop stylé ? Tu sais qu'en mode, écoute, tu peux essayer de nous pirater, tu vois, mais t'y arriveras pas. T'es un peu de con, tu vois. C'est peut-être le rôle de Walsh. Autre chose avant que je pars. Oui, mais ça fait trop le boss et ses sbires. Tu sais, ça fait typique Captain Gadget. Les traceurs nocturnes avaient l'habitude de respecter et de vivre ensemble ce credo. Oui, c'est ça. J'avais l'habitude de penser que nous étions aussi déchirés que ce morceau de papier. Mais le credo signifie toujours quelque chose. Mais je sais pas si j'ai été compréhensible dedans, tu vois. Et si tu augmentes la portée, je peux contacter les anciens traceurs nocturnes restants. Certains peuvent être encore en vie. Même dans Metal Gear, quand tu prends le 4, pas seulement pour moi, pour tout le monde ici. Mais il y a une pièce, tu sais pourquoi j'ai pas jeté ce poster depuis tout ce temps ? A cause de la One. Quand j'ai vu pour la première fois, elle devait avoir hui et tout l'avant. Elle était à peine vivante. On aurait dit qu'elle avait pas mangé depuis un an. Et elle essayait d'aider tes enfants à récupérer un cristal d'un voleur. Le type les menaçait avec un couteau. Il faisait deux fois leur taille, plus fort. Et elle lui a sauté dessus. Elle lui a mordu la main si profondément qu'on a entendu ses cris jusqu'aux vieux villes d'or. Après ça, elle a donné le cristal à l'un des garçons. Et elle est partie. Elle a rien retiré de tout ça. Elle avait pas à prendre de risques. Je l'ai regardé et j'ai pensé, c'est tout ce qui nous reste. En tant qu'humain, nous pouvons nous battre les uns contre les autres. Chacun pour soi. Ou alors, quoi qu'il arrive, nous pouvons nous défendre les uns les autres. Puis j'ai écrit ce credo. Cette petite fille a aidé les traceurs nocturnes à devenir ce qu'ils étaient pendant des années. Et si nous devons renaître, nous ne pouvons pas le faire sans elle. Ouais ? Moi, je peux pas. Ah ouais ? Non. Pourquoi pas sans elle ? Tu vois, c'est une dure à cuire. Peut-être trop coriace. Je l'ai entraîné. Je l'ai aidé à soigner ses blessures. Mais j'ai jamais soigné la plus importante. La vengeance. Elle a construit un mur très épais autour d'elle. Elle semble pas pouvoir se débarrasser de sa colère. Si elle le fait pas, ça pourrait la détruire. Il a un petit peu déporté. Ouais, je sais, je sais. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, non ? Je suis pas en position de juger, Franck. Merci. Lawan est tellement obsédée par sa liste noire. Elle doit jeter ce foutu truc. Sinon, ça la tura. Espérons qu'elle soit meilleure que moi pour les combattre. Tu vas aller te faire un pique-nique ? Ça te dirait une merguez. Quels sont les démons de Lawan ? Ils sont presque trop nombreux pour les compter. Mais Satan lui-même est en première place. Tu veux dire Hacon ? Tu le connais ? Ouais, on s'est rencontrés. Tout s'est joué sur la mission de la station de télévision. Hacon était contre dès le début. Il a mis Cylian de son côté. Il disait que c'était du suicide. Mais je connais la vérité. Ce connard s'est dégonflé purement et simplement. Jusqu'à ce moment-là, il n'était pas juste un traceur nocturne pour moi. Je pensais qu'il avait l'étoffe d'un leader. Mais il n'a pas assuré nos arrières. Il a déchiré le crédo en deux avant de partir. Et avec ça, il a déchiré les traceurs nocturnes eux-mêmes. Putain de lâche. Il méritait pas de lécher les bottes de Lawan. Écoute, je commence à m'énerver et on devrait se concentrer. D'accord. Et Hacon qui tue Lucas ? Il faut en avoir des couilles pour ça. Tu crois qu'Econ c'est un lâche ou pas ? Mais c'était pas ses couilles, c'était celle de Waltz. Et Hacon n'est plus que le toutou de ce type. Debout, couché, assassiné. Donc on va le revoir je pense. C'est pas faux. Les chiens castrés sont encore plus obéissants qu'avant. En plus, on l'a épargné. Rappelle-toi. Ok. J'arrive. Va les récupérer, je serai sur la radio. Tu me rappelles Lawan avant qu'elle soit obsédée par sa putain de liste de cibles. On va mettre les Renégas sur écoute pour toi. Je découvrirai ce que Michotte Waltz. Je te le promets. T'es un frère Franck. Merci Franck. Et ben voilà. Et ben y'a eu beaucoup de cinématiques. Beaucoup de cinématiques. Oui, on a bien avancé. On a bien avancé. Allez, dis-moi en plus. Et y'a des nouvelles qui donnent. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, tu viens, on sort ? On va se dire au revoir dehors. J'attends ! Non, t'as pas vu la petite scène là ? Si, si, si. J'ai préféré partir. Je savais que t'allais faire forcément une connerie. Mais... Quand tu vas dans une direction qui n'est pas là... Oh ! Y'a un mur invisible ! Quoi ? Tu veux que je vienne ? Tu es bloqué. I can't... Tu es sur un con, ça. Attends, attends, attends. J'arrive, j'arrive. Ah ok, attends. Non mais gros, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pour... Regarde. Là, tu peux pas tomber ? Ah ouais, d'accord. Ok. Je veux juste pas tomber. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là, les petits potes. Direction 300 mètres. On va continuer lors du prochain épisode, l'épisode 37. Et euh... On a bien avancé dans la scène. Ouh, je fais quoi ? De quoi ? Il m'empêchait de passer, il avait des grosses épaules. Bah, c'est parce que c'est Dwayne Johnson, mon pote. Il est partout maintenant. C'est le jeu. N'oubliez pas le petit commentaire. On vous fait des bisous. Monte au plus haut, parce qu'on descendra comme ça. Au plus bas. Au plus bas. A bientôt tout le monde, ciao ! Ciao ! Ciao ! On se le peut faire ? On se le peut faire ? Ok. Ok. Vai !